Le forum que nous avons tenu aujourd'hui est un forum sur le foncier. Comme vous le savez, les questions liées au foncier constituent un grand problème au Sénégal. Pas seulement à Ziguainchor ou dans la région naturelle de Casamance, mais partout au Sénégal. Nous avons des conflits liés au foncier, conflits généralement à une méconnaissance de la loi, ou à une mauvaise application de la loi, ou même parfois à une application frauduleuse de la loi par les personnes qui sont responsables du foncier. Et qui sont généralement les maires, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Donc nous avons estimé que les communautés doivent être au courant de la loi. Et les représentants des communautés, c'est les chefs des villages. C'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui tous les chefs des villages de l'arrondissement de Niagis, plus évidemment les délégués du quartier de Ziguainchor, pour les entretenir avec le président, un juge du tribunal de grande instance de Ziguainchor, mais aussi les responsables des domaines de Ziguainchor, pour qu'évidemment ils puissent leur expliquer la législation, leur expliquer leurs droits, leur expliquer les pouvoirs des maires, et où s'arrêtent les pouvoirs des maires, et faire en sorte que lorsqu'il y a des contestations, qu'on puisse saisir les juridictions. Nous sommes dans un état démocratique, lorsque les communautés sont lésées, elles doivent immédiatement se tourner vers la justice pour être rétablies dans leurs droits. Le juge l'a montré, il y a eu plusieurs décisions de justice de la Cour suprême, qui ont cassé les délibérations des communes, pour reciter des terres aux communautés. Donc des recours existent, ces recours sont efficaces, ces recours sont effectifs, il faut les utiliser en lieu de place d'aller casser des bornes, et de se retrouver en prison parce qu'on a détruit les biens de la commune, ou alors blesser des personnes et se retrouver poursuivre pour coups et blessures. Donc le but vraiment c'est de pacifier les relations, n'est-ce pas, au sein des communautés, des relations qui sont souvent heurtées à cause des questions foncières. La loi confie au maire évidemment la gestion des terres du domaine national. Les terres du domaine national, la loi, la confie au maire, qui doit évidemment les affecter, les désaffecter. Les affecter c'est la base de demandes qui sont introduites par évidemment des particuliers, des entreprises, etc., mais suivant une procédure bien déterminée. Donc il y a des enquêtes qui doivent être faites pour évidemment s'assurer que les terres qui vont être attribuées sont effectivement dans la commune, font part de la sainte foncière de la commune, mais que ces terres évidemment sont bien localisées, il faut aller voir le service de cadastre pour que ces terres soient bien localisées, et aussi éviter de délibérer des terres qui sont exploitées par les communautés. Si la délibération se polie des communautés, des terres qu'elles exploitent, effectivement, évidemment on crée des problèmes. Sauf pour des questions de grands projets de développement, comme par exemple dans la région du Quai du Gou, où il est arrivé qu'on découvre de l'or, c'est des terres qui sont exploitées par les paysans, là c'est l'État qui exproprie pour évidemment des projets miniers, et l'État compense en même temps les familles. C'est différent évidemment des processus qui ont lieu au niveau des communes, qui sont des processus qui concernent généralement les projets de l'agro-business, ou alors les lotissements d'habitation. Le message que je veux lancer aux communes, aux maires, pour les maires du Sénégal, c'est vraiment de savoir qui sont avant tout les élus des populations. Ce sont les populations qui les ont élus, et donc ils doivent tout faire pour préserver les intérêts des populations, les intérêts des communautés. Au Sénégal, au moment où la loi sur le domaine national a été adoptée en 1964, on ne faisait pas plus de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 18 millions d'habitants, mais la superficie du pays n'a pas augmenté. Et les questions foncières vont donc être des questions qui vont être très présentes dans les années à venir. Nous avons exhorté les maires, tous les maires, c'est au milieu rural, d'encourager les familles, n'est-ce pas, à demander des délibérations, pour qu'on puisse leur donner des délibérations, soit à titre individuel, soit en tant que famille, on vous donne des délibérations, ou en forme de coopérative, on vous donne des délibérations. Ces délibérations-là, vous pouvez entreprendre des démarches pour qu'elles soient transformées en bail, et même en titres fonciers. Si vous avez un bail, vous pouvez faire des prêts auprès de n'importe quelle banque, pour faire des forages, n'est-ce pas, exploiter vos terres 12 mois sur 12, au lieu de les exploiter pendant 3 mois. Ce sont les maires qui doivent encourager les communautés à le faire, en lieu de place de les maintenir dans l'ignorance, et donner des terres à l'agro-business, qui va venir prendre les terres, et employer les communautés pour leur payer des salaires de 1000 francs, 1200 francs la journée. Ce n'est pas cela que nous attendons, évidemment, des maires, et ce n'est pas cela qui va développer le Sénégal. Le Sénégal sera développé le jour où, n'est-ce pas, nos communautés minérales vont pouvoir effectivement travailler leurs terres 12 mois sur 12, parce qu'ils ont accès à l'eau, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler 12 mois sur 12, au lieu de compter uniquement sur la pluie, qui elle ne dure que 3 mois.